Bonjour, bienvenue à l'émission Artificium. Aujourd'hui, on vous présente Musique sur mer en Acadie. Carl, nous allons te poser des questions personnelles. Ça a commencé où, ton intérêt pour la musique? Ça a commencé très jeune, en fait, je n'ai pas vraiment de souvenirs de quand ça a commencé exactement, mais il y a toujours de la musique dans la famille chez mes grands-parents. C'est peut-être un peu génétique, dans le fond, mais disons que j'ai été encouragé à développer ce talent-là, très jeune, d'un très jeune âge, par ma grand-mère qui trouvait que j'avais l'oreille. Elle avait raison aussi, parce que c'était quelque chose que j'étais très attiré par la musique très jeune. Ça s'est fait un peu naturellement, puis le temps a passé, puis finalement, c'est comme si, je me sens encore comme si j'ai commencé quelques semaines passées. Mais quand je me mets à calculer, je fais, ah oui, ça fait vraiment 35 ans. Ça va vite. J'ai 37, mais bon. Est-ce que tu entrevoyais de faire une carrière internationale vive de ton art? Pas nécessairement, mais carrière internationale, c'est pas... Je voulais juste jouer, je veux jouer, puis j'ai pas encore... On n'a jamais vraiment la carrière qu'on veut. Je veux dire, on est toujours en train d'essayer des trucs, puis d'avancer là-dedans, mais moi, je prends ce qui vient, que je joue à Vienne ou que je joue à Caracate, pour moi, ça se passe à la même place. C'est juste de jouer, d'être en train de le faire, finalement. C'est ça qui est le plus important pour moi. Après ça, où ça mène, c'est plutôt en deuxième ou troisième position, dans l'importance de ce que je fais, finalement. C'est de le faire avec les bonnes raisons, puis de travailler, puis de pratiquer, puis de le faire. La musique, en fait, c'est juste de le faire qui compte. Le reste, après, ça vient se greffer sur ce niveau-là. En fait, c'est juste de donner le fond de la toile, si on veut, de donner l'image générale de ce qu'on est en train de faire, parce que cette recherche-là, souvent, nous, comme musiciens, on la fait dans notre studio. Puis on est à l'université pour apprendre plein de choses, puis on travaille avec des profs en privé qui nous apprennent plein de choses. Puis on ne peut pas s'attendre à ce que tous les publics, ou peu importe, n'importe qui qui arrive au concert, sache ça. Le truc, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est juste d'ouvrir une porte, de mettre des éléments en lumière, de ce qu'est-ce que le compositeur fait, tout ça, juste pour ouvrir la porte, pour accepter cette œuvre-là. Donc, parce que la musique, c'est juste la musique. Les gens pensent, oh, la musique classique, c'est snob. La réalité, c'est qu'on s'assoit, on l'écoute, puis ça entre dans nous comme n'importe quoi. Donc, ça veut juste être, finalement, juste être ouvert. Puis le truc, je pense, pour ouvrir les gens, c'est d'en parler, d'en discuter un peu avant. J'ai réalisé avec le temps que, plus que je le fais, plus que les gens accrochent là-dessus et me demandent souvent même, ça commence à être compliqué, parce que même en allemand, on me demande, là, il faudrait peut-être que tu parles un petit peu en allemand, quand je suis en voyage, parce qu'en Europe, les gens ne parlent pas beaucoup dans les concerts, puis même là, ça commence à développer tout ça, parce que les gens développent l'intérêt de la voir. Bien, est-ce que tu as remarqué que tu as développé depuis plusieurs années, parce que tu as amené quand même des grands compositeurs, tu as amené toutes sortes de genres musicals. Est-ce que tu trouves qu'il y a un engouement à la quête pour ce genre de musique, maintenant? Oui, je pense que oui. L'engouement a toujours été un peu là, mais c'est cyclique, c'est comme n'importe quoi. Puis le monde qu'on vit aujourd'hui, en fait, c'est bizarre, parce que pendant les années, dans les années 90, tout ça, les gens disaient, « Ah, l'enregistrement va tuer le concert. » Même en musique classique, il y a plein de discours par rapport à ça, comment la télévision, l'enregistrement, les opéras sur grand écran, comment les gens ne vont plus dans la salle, mais qu'ils peuvent le voir ailleurs. Mais en fait, je pense que c'est une force d'aller voir de l'autre côté, de dire, voyez-vous, il y a encore des gens qui viennent. En fait, ce qui est plaisant avec le classique, c'est qu'il y a des gens qui viennent en avant, qui présentent quelque chose d'extrêmement raffiné de travail, de ce qu'ils font, sans amplification, absolument rien qui vient camoufler l'humanité. Les chanteurs, surtout, qui sont complètement à nu devant les gens, avec aucune amplification, rien. Les pianistes ont juste une boîte en bois, avec des marteaux en bois qui frappent les cordes, puis ça sonne dans la salle. C'est une expérience que tu ne peux jamais reproduire sur un disque, que tu ne peux pas reproduire à la télévision. Puis finalement, ce qu'on a dit pendant longtemps, qui était notre faiblesse, finalement, ça devient une force dans le monde d'aujourd'hui, parce que tout est médiatisé, tout est sur écran, tout est sur speaker. Et là, tout à coup, tu es assis dans une église de bois, puis tu es dans un lieu. Oui, les gens toussent, oui, il y a du papier, mais ça fait partie de l'expérience générale. Finalement, c'est plus proche de la vérité. Puis je pense que dans un monde où tout est bien mécanisé, les gens sont en train d'avoir une espèce de... En fait, l'engouement, c'est de retrouver quelque chose de plus humain. Et ça, le récital comme ça, c'est quelque chose de très humain, qui n'a presque pas changé depuis des centaines d'années, finalement. C'est le fait d'avoir un instrument, puis de le jouer, puis d'avoir une voix, puis de chanter, point. Il y a quelque chose de très proche de l'être humain là-dedans. Je pense que c'est ça que les gens recherchent. Puis l'idée d'une école de musique à Calaquette, c'était venue comment? Bien, en fait, pour les musiciens classiques en général, c'est des événements très importants, ces stages-là durant l'été, parce qu'on travaille durant l'année, tout ça. Puis moi, j'en ai fait beaucoup de stages aussi, beaucoup plus en Europe, par exemple. Puis à force d'y aller dans ces stages-là, dans des coins perdus dans le nord de l'Écosse, puis des coins perdus dans les montagnes en Autriche, puis je me disais, c'est incroyable, parce que regardez à Calaquette, on a tout ce qu'il faut pour accueillir un groupe pour venir travailler comme ça, parce que justement, on veut avoir un public qui est là, mais aussi une espèce de liberté, puis de nature qui permet de s'inspirer, puis de travailler dans les meilleures conditions. Je suis revenu, j'ai mijoté là-dessus, quand je revenais, je repartais, je revenais, puis là, finalement, ça s'est consolidé avec le temps que je voulais vraiment avoir un événement comme ça pour avoir des masterclass, puis on est déjà dans notre quatrième année cette année, ça va très, très bien. On a la géométrie variable, ça fait, on essaie toutes sortes d'affaires à mesure que ça avance, puis là, on est pas mal en train de consolider ce qu'on est en train de bâtir. Ça se passe vraiment bien, je suis très, très fier de cet événement-là. En général, est-ce que les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, ils aiment venir à Calaquette? Oui, parce qu'on a beaucoup qui peuvent, qui essaient de revenir, il y en a qui peuvent pas, puis ils sont déçus, puis ils nous écrivent toute la semaine qu'on est là, on aimerait ça être avec vous pour travailler, parce que tous ceux qui sont venus ont vraiment gardé un souvenir impérissable de leur travail ici. Et surtout, on a vraiment la chance d'avoir Susan Manoff, qui vient du Conservatoire de Paris, qui est vraiment une femme exceptionnelle à tous niveaux, avec qui on travaille pas seulement la musique, mais vraiment juste comment être dans la vie comme personne. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent voir nos masterclass, parce que tout est ouvert et tout est gratuit, en passant. Et il y a des gens de la communauté qui viennent passer des après-midi entiers, ils voulaient venir pour une demi-heure, puis finalement, ils sont pris dans la salle pour tout l'après-midi, parce que tout ce qui se passe est tellement intéressant, d'un point de vue humain en général, puis de voir les artistes travailler, évoluer beaucoup en si peu de temps, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Vous avez changé d'endroit maintenant, vous êtes à la boîte ailleurs, est-ce que l'acoustique est bonne ici? Oui, c'est très plaisant, l'acoustique est plaisant, parce que tout est en bois à l'intérieur, donc c'est un peu sec, mais en même temps, on entend tout. Et il y a aussi ça, qui fait que c'est difficile d'avoir mieux pour musique sur mer, on est vraiment sur mer, puis à l'intérieur, on ouvre la porte, puis quand on travaille, dans le silence, on entend les vagues qui passent sur la plage, c'est vraiment un endroit idyllique pour ce genre d'événements. Puis ça se termine avec un spectacle au public, je crois. Oui, le récital est souvent à la fin de la semaine, donc cette année c'est le 1er juillet, le vendredi matin, à 11h le matin à l'église de Bertrand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en compagnie de Monelle Douaron, alors bonjour Monelle. Bonjour Louise. Monelle, ça consiste en quoi ton travail? Tu t'occupes de l'aspect corporel, je crois. Oui, en fait l'aspect physique du corps. Fait que j'arrive avec une préparation, ça fait des étirements, on peut travailler la respiration, on peut travailler aussi au niveau du massage, parce que moi je fais du shiatsu, je suis thérapeute en shiatsu, donc dépendamment de ce que l'artiste a besoin, je vais travailler à son niveau, au niveau de la personne. Donc ce qu'elle a besoin d'étirements, je vais les tirer, puis je vais lui donner des conseils et tout ça. Donc l'idée c'est de donner une expérience totale à ces jeunes-là qui viennent chercher une formation ici, parce que je ne veux pas comme artiste, on est fragile. On est fragile dans ces moments-là parce qu'on travaille très fort pour se dépasser, puis c'est fun d'avoir quelqu'un qui vient comme juste donner des petites « OK, on va relaxer, où est-ce qu'est-ce que les tensions, pourquoi ils sont là, comment faire pour avoir une meilleure sensation au niveau du corps aussi? » Parce que tout le travail, la posture, on est habitué quand on travaille comme artiste, on pogne des, comment je dirais ça, on a des habitudes qui sont ancrées. Même comme n'importe qui qui travaille, un gars qui fait de la construction, mais il va finir par toujours travailler de la même façon parce qu'on finit par s'habituer de travailler d'une façon. Mais le chanteur, le danseur, le pianiste, c'est la même chose. Il finit par s'ancrer dans des habitudes qui, des fois, ne sont pas toujours bonnes. Fait que moi, c'est de détecter un peu, c'est pas le défaut parce que ce n'est pas des défauts, mais c'est juste de rétablir des fois juste par un petit détail comment ramener la position beaucoup plus adéquate pour que ça s'intègre dans son corps facilement et librement, pour justement libérer. Parce que pour que l'artiste puisse justement performer librement et en harmonie, il faut que le corps puisse être ouvert, il faut être «groundé » dans le sol, il faut être justement en élangation vers le ciel, tout ça. Donc, c'est à ce niveau-là que je travaille. Il y a plusieurs... Est-ce que tu t'aperçois que les pianistes, par exemple, n'ont pas les mêmes tensions que le chanteur? Ah, c'est définitif, c'est sûr. C'est sûr parce que juste au niveau de la posture assise, les pianistes ont souvent des tensions beaucoup plus au niveau des hanches, au niveau des épaules et tout ça. Le chanteur peut avoir aussi les mêmes tensions parce qu'on finit tous par avoir les mêmes tensions. Tu sais, comme être humain, on travaille, les tensions de stress et tout ça. Comme toi, Louise, est-ce que tu as des tensions au niveau des épaules? Souvent, quand tu viens fatiguer, tout ça, c'est normal. On a tous ces tensions beaucoup plus facilement au niveau des épaules. Fait que, que ce soit un pianiste, un chanteur ou quelqu'un qui fait un métier de bureau, peu importe, les épaules sont souvent sollicitées parce qu'on a tendance à respirer vers le haut et tout ça. Mais c'est sûr que chaque personne est différente aussi. Donc, que ce soit un pianiste, un chanteur, quelqu'un qui travaille à la maison, quelqu'un qui fait un autre métier, on est tous différents. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir des tensions aux jambes. J'ai eu quelqu'un ce matin qui était plus au niveau des jambes, elle. Parce que son corps est fait d'une façon, par sa génétique et tout ça. Fait qu'elle, à chaque fois qu'elle va avoir de la faiblesse ou de la fatigue, c'est dans ses jambes qu'elle va le sentir. Ça, c'est d'apprendre à vivre avec son corps comme ça. Fait qu'on travaille, on va faire des massages, on fait de l'exercice justement pour renforcer nos muscles qu'on a besoin. Mais c'est normal qu'un corps a des tensions. Ça, c'est normal. Est-ce que c'est un service qu'ils apprécient? Est-ce que c'est dans toutes les écoles qu'il y a un service comme ça? Je ne pourrais pas le dire, en fait. Mais souvent, dans les écoles de théâtre, de musique, il y a toujours un aspect physique, un aspect corporel. Parce que le placement est important. La respiration est très importante. Ce qu'on fait ici, c'est peut-être plus personnalisé, parce qu'il y a tout l'aspect du côté massage aussi. Puis c'est très personnel. Fait qu'on se voit un à un, puis on regarde ensemble, il y a besoin. Mais moi, je suis convaincue que dans chaque bonne école, il devrait y avoir un aspect physique. Parce que c'est important, la préparation du corps. Et quand la préparation du corps est adéquate, ça libère l'esprit, ça libère la créativité, ça libère tout ça. Est-ce que ça crée une relation personnelle avec toi et le pianiste ou le chanteur? On arrive, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps pour créer quelque chose, mais ça ne prend pas de temps que la communication est quand même assez facile, ça se fait assez bien. Mais je n'ai pas, c'est sûr qu'il y a une couple que ça fait deux ans que je revois, trois ans, et c'est sûr qu'on est content de se voir. Puis ils sont contents que je suis encore là cette année, puis ils savent que je vais les minoucher, je vais leur faire du bien. Fait que c'est sûr que... Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais pour tes tensions personnelles? Ah, bien moi-même, je me fais masser. Je vais avoir un massothérapeute pour me masser régulièrement. Puis il y a toujours l'exercice, les étirements qui est journalier, la méditation, tout ça, ça fait partie moi aussi de mon travail. Parce que je suis une artiste aussi, une artiste de la danse. Donc c'est important aussi pour moi de préparer mon corps. Fait que à tous les jours, j'ai mes étirements, mes exercices, puis je me fais masser. Nous sommes en présence de Carole Légère de Monton. Alors, bonjour Carole. Bonjour. Carole, ça a commencé quand, ton intérêt pour le chant? Excellente question. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours participé à plusieurs chorales. Quand j'étais très jeune, ma famille m'a toujours encouragée à poursuivre la musique. Puis c'est quelque chose que j'ai pris peut-être un peu plus au sérieux pendant le secondaire, où est-ce que j'ai commencé à suivre des cours un peu plus intenses, un peu plus visés vers le chant classique aussi, qui m'a ensuite préparée pour mes études postsecondaires, et donc le baccalauréal à l'Université de Moncton, et puis la maîtrise à l'Université de Montréal. Là, t'as terminé ta maîtrise, puis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toi? Maintenant, j'habite à Montréal. Je travaille comme chanteuse lyrique, par contrat, comme on fait si souvent dans mon domaine. Et puis, jusqu'à date, tout se passe très bien, et puis je garde mes doigts croisés pour le futur. Qu'est-ce qui t'a amenée à Kavaquette? C'est Carl, Carl Philippe Gionnet, qui organise ce programme. C'est quelqu'un que je connaissais un peu pendant mon bac. Lui aussi, il a fait son bac à l'Université de Moncton, mais pendant mon temps, lui, il était déjà parti. De temps en temps, il revenait pour nous donner des concerts, des séminaires, des choses du genre. Et puis, c'était très évident, dès le début, que Carl était très passionné de la musique vocale, et puis de la collaboration entre les pianistes et les chanteurs. Et puis, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon domaine, parce que je trouve que nous, les chanteurs, on est très fortunés d'avoir l'opportunité de collaborer, presque toujours. C'est très rare qu'on voit un chanteur faire une performance sans accompagnement. Et donc, cet aspect de collaboration musicale et aussi, tu sais, entre nous, interpersonnel, c'est quelque chose qui était très évident dès le début chez lui, puis que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, quand j'ai su qu'il faisait ce programme, ici à Caracay, en plus, étant une fille de Moncton, qui habite à Montréal, ça fait du bien de revenir chez nous pour faire de la belle musique. Et donc, c'est une expérience, une excellente expérience. Puis, ça fait ta troisième année, je crois. C'est ma troisième année, oui. On fait souvent des blagues, Carl et moi, on dit « La bouffe est terrible, la musique est terrible. » C'est pour ça qu'on continue à revenir. Parce que, dans le fond, c'est un groupe, c'est une expérience tellement unique, dans le sens qu'on est en famille. Puis, on peut travailler des trucs, on peut travailler de la musique, on peut prendre des chances, on peut faire des fautes. C'est quelque chose qui est très rare chez nous parce qu'on a tellement toujours l'impression qu'il faut être parfait. Il faut toujours être parfait. Il faut apporter, même dans un contexte de classe de maître, ici, qui est un peu plus workshop, où est-ce qu'on travaille ensemble, à monter quelque chose. On a souvent l'impression, dans mon domaine, qu'il faut que ça soit parfait, dès le début. Mais ici, c'est permis. On peut faire des fautes, on peut essayer des choses que peut-être on n'aurait pas le courage d'essayer ailleurs. Puis, dans ce contexte, on découvre des choses vraiment intéressantes. Est-ce que le professeur Suzanne Manoff vous influence dans ce sens-là? Ah oui, absolument. Suzanne est quelqu'un très difficile à décrire. C'est une personne extrêmement inspirante. C'est quelqu'un qui voit la musique, qu'elle vient d'une place qui est tellement organique, puis qui est tellement inspirée. Puis, on le voit, ça sort de ses doigts, ça sort de son âme quand on travaille avec elle, sa passion pour cette musique, pour ce travail. Puis, ça, c'est quelque chose que je vois aussi chez Carl. Et donc, ce n'est pas une surprise qu'ils travaillent très bien ensemble. Et je me compte tellement chanceuse de pouvoir venir ici, à Caracate, près de l'eau. Je veux dire, on est au paradis ici, puis on travaille dans ce contexte qui est comme, c'est une chance dans un million. Puis là, vous avez donné un spectacle vendredi, je crois. Oui, alors on donne un spectacle vendredi à 11 heures à l'église à Bertrand. Et puis, c'est très intéressant, dans l'espace d'une semaine seulement, de voir le répertoire, la musique qu'on a portée ici, qu'on a travaillée pendant la semaine, et le produit final en fin de compte au spectacle. C'est un cheminement quand même assez impressionnant pour un travail d'une semaine. Alors, Carole, on espère que tu vas revenir et peut-être en spectacle solo un jour. Oui, j'espère bien, j'espère bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais oui, Louise, ma mère est Giseline Lantagne et elle vient de Karaket et j'ai beaucoup de famille ici à Karaket. Ma grand-mère est ici et aussi j'ai beaucoup d'oncles et des tantes ici. Et quand j'étais petite, je venais toujours à Karaket pour mes vacances et ça me donne un grand plaisir d'être ici à nouveau pour travailler avec les étudiants ici pour Musique sur Mer. Mais tu as déjà donné un concert à Karaket, je crois. Oui, j'ai donné déjà deux concerts ici pour le festival acadien. Et les deux fois, c'était avec Carl-Philippe Gionnet sur le piano. Qu'est-ce qui t'amène ici, là, sur Musique sur messeurs? Est-ce que tu viens donner des cours spéciales? Moi, je suis ici juste pour aider un petit peu à le côté. Parce qu'on a des pianistes ici et aussi des chanteurs. Et les duos pour les chanteurs et les pianistes, il vient ici pour travailler avec Susan Manoff. Et moi, je suis ici pour aider un petit peu avec les chanteurs. Alors, moi, je donne des leçons privées pour les chanteurs, pour la technique vocale. C'est ta quatrième année, je crois. Pour le programme, c'est la quatrième année, mais c'est la première fois que moi, je suis ici. Moi, j'ai fait beaucoup de ma carrière pour chanter. C'était en Angleterre parce que moi, j'habitais à Londres il y a maintenant 15 ans. Alors, mes activités sont dans l'opéra et je fais des productions à l'Angleterre et aussi en Europe et en Asie aussi. Alors, je me suis juste déménagée cette année à Toronto. Alors, je suis nouveau sur la scène musique canadienne. Alors, moi, je fais des concerts ici au Canada, mais je vais vers l'Angleterre et l'Europe pour mes contrats opératiques. Dans quelle langue tu es le plus à l'aise pour chanter? Ah, c'est une difficile question parce qu'on aime beaucoup chanter dans notre langue maternelle. Mais pour chanter, de temps en temps, moi, je trouve la langue italienne, ça, c'est une langue qui marche très bien quand on chante des rôles opératiques. Je suis en compagnie de Suzanne Manoeuf. Alors, Suzanne, tu es originaire de où? En fait, je suis originaire de New York et j'ai vécu aux États-Unis jusqu'à l'âge de 24 ans, quelque chose comme ça. Et après, je suis partie en Europe, notamment en France et la France m'a adoptée, je l'ai adoptée. Et j'ai maintenant la double nationalité. Je balance entre les continents. Tu as appris à parler, évidemment, en France à l'âge de 20 ans? J'ai appris un tout petit peu au lycée, à New York, mais c'était vraiment un peu plus le travail de traduction, jamais vraiment l'échange dans le vif. Et c'était une difficulté en France au début, c'était de trouver les gens avec... Oui, ils parlent très vite et je suis quelqu'un d'assez exubérante et j'ai besoin de parler pour m'exprimer. Et j'ai découvert un autre aspect de mon caractère là-bas aussi qui, finalement, est devenu une grande copine pour moi, qui est peut-être plus silencieuse, aussi solitaire. Et aussi, ce que l'apprentissage d'une autre langue peut apporter, c'est-à-dire l'ouverture, apporter l'envie, le parfum des choses, une autre culture. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un petit ami acteur. Donc, c'est vraiment avec lui que j'ai appris. Ton intérêt pour la musique est venu jeune ou c'était la musique, le piano? Je ne sais pas. Ici, devant la mer, j'ai envie de dire que c'est pour moi une matière proche de la mer, en plein de sens. Le piano a toujours été là. Et ça a été passé par ma mère. Et on habitait près de la mer, à New York. Et c'est un instrument de famille qui vient de maman, d'avant ça, de ma grande mère, maternelle, et de son père à elle, qui était chef d'orchestre en Lettonie. Et compositeur et ma grande mère, elle était pianiste professionnelle. Maman, elle voulait l'être aussi, mais elle a arrêté quand elle avait une vingtaine d'années. Et donc, le piano a toujours été là. C'est mon élément. Il est aussi mon mode d'expression, autant que le langage. Peut-être qu'il est une matière vivante pour moi, extrêmement liée à ma vie de femme, à l'environnement, au sel, à l'eau, à tout ce que l'eau véhicule, au bonheur, aux larmes. C'est la quatrième année qu'on se retrouve en été pour une bonne semaine de partage autour de la poésie, la musique, la rencontre humaine, les repas sublimes, la mer, le soleil, la pluie, le brouillard, tout, la vie. Et puis, oui, j'aime cette lumière, j'aime cette ouverture. J'aime les oiseaux ici, je loge à l'Anse-Pleu. Et ma solitaire et ma silencieuse aiment beaucoup ce petit coin aussi. C'est pour moi un moment de recueillement aussi qui m'enrichit beaucoup. Et comme le temps que je peux passer avec tous ces jeunes, je considère que c'est un cadeau de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.